Musique Il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est que quand on pense à une structure hospitalière ou à un établissement de santé, on pense maladie, on pense mort. C'est assez négatif. Or, les réseaux sociaux doivent apporter des informations, des nouveautés, des choses ludiques ou qui font plaisir à entendre. Donc, toute la difficulté est d'apporter un temps plus enjoué, plus enthousiaste, etc. Et des hôpitaux comme celui du CHU de Toulouse, c'est 14 000 personnes qui travaillent au quotidien. C'est une grosse usine. Et donc, c'est de montrer tout ce qu'il y a en back-office de l'hôpital. Ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'on parle de tout ça. On donne ces informations aux gens. Et du coup, ils voient l'hôpital d'une autre manière. Et ils ont un autre regard. Je vais donner un exemple. Il y a une école qui s'occupe de suivre les enfants qui sont en séjour de plus d'une semaine pour leur apporter l'enseignement qu'ils ont d'habitude à leur école et pour que quand ils reprennent les cours, ils ne soient pas, comment dire, exclus parce que n'ayant pas suivi les cours précédents. Voilà, ça, ça fait partie des coulisses de l'hôpital que tout le monde ne sait pas et que l'on apporte sur les réseaux sociaux qui apportent une dimension humaine. Analyser sa présence sur les réseaux sociaux, ça veut dire d'abord avoir bien défini ses objectifs et avoir bien défini sa stratégie. Et donc, analyser, c'est prendre des éléments de mesure qui nous semblent les plus pertinents. Quand on est une collectivité comme la mienne, c'est être capable de voir si on donne le bon message, une information de service public, une information essentielle aux gens, et s'ils sont capables de bien la capter. Et puis ensuite, c'est être capable de voir si on arrive à être dans l'échange avec les gens, à être dans la discussion. Et pour ça, chaque réseau nous propose quelques statistiques qu'on peut aller chercher dans les données brutes et qu'on peut mettre en place sur une espèce de tableau de bord d'analyse qu'on peut mensualiser. Les tendances sur les réseaux sociaux en 2017, on peut imaginer que Snapchat va continuer à monter, à grandir, à innover. On peut imaginer le contenu en vidéo, en direct. Sur Facebook, pareil, vidéo en direct. Des choses peut-être plus claires que le Facebook Live. Facebook va avoir à clarifier la notion du direct ou pas, parce qu'on peut diffuser des vidéos qui ne sont pas vraiment en direct. Twitter, vidéo aussi, pour l'élection présidentielle peut-être, comme il a pu se passer pour la nuit américaine, avec une problématique, c'est qu'on ne sait pas ce que va devenir Twitter. Twitter aimerait bien être racheté. Personne ne veut le faire. Que deviendra Vine, du coup, ça va être une autre problématique. Et puis, pour le reste, ça va être le grand mystère quand même. Est-ce que quelqu'un, un autre acteur va apparaître ou pas ? Google, on ne sait pas. A voir. Quand on fait une campagne de pub sur les réseaux sociaux, il y a vraiment plusieurs points clés qui sont vraiment très importants. La première, ça va être notamment d'avoir la bonne offre derrière, donc d'un point de vue marketing, apporter une vraie valeur ajoutée aux utilisateurs. La deuxième chose, c'est d'avoir une création qui donne envie, avec un vrai call to action, où l'utilisateur comprend quoi faire. La troisième, ça va être de réussir toute la partie ciblage publicitaire pour être sûr d'avoir la bonne adéquation message avec la bonne cible. Et ensuite, finalement, c'est d'avoir une continuité de promesses du message, notamment si vous redirigez sur un site internet par rapport à une action, à une vente, à une formulaire à compléter.